Transition au Carré, c'est un projet né en 2015 qui vise à mettre le numérique au service de la transition écologique. Il part d'un constat très simple qui est que la transition écologique sait où elle doit aller. Toutes les questions d'environnement, de biodiversité, d'épuisement des ressources, de gaz à effet de serre, etc. a son objectif mais ne sait pas comment faire alors que la transition numérique, le numérique qui transforme nos modes de vie, nos manières de se déplacer, d'apprendre, c'est l'inverse. Elle connaît le chemin, elle transforme tout un tas de choses mais souvent elle ne sait pas en quoi. Donc est-ce qu'on arriverait à faire travailler ensemble ces deux transitions à mettre le numérique au service de la transition écologique ? Donc Transition au Carré, ça va s'adresser à la fois aux communautés de gens qui travaillent sur l'écologie d'un côté et du numérique de l'autre, qu'ils soient entrepreneurs, qu'ils soient acteurs publics, qu'ils soient makers, qu'ils soient associatifs. On va les appeler, on va leur lancer un défi pour qu'ils travaillent plus ensemble. Le projet va s'appuyer sur trois briques. La première, la brique centrale, c'est une plateforme numérique, la plateforme Transition2.net, qui va recenser les projets, les imaginaires, les papiers de recherche, tout un tas de choses qui vont pouvoir être proposées par tout un chacun. Une deuxième qui va être plutôt en mode défi. Venez lancer un défi aux innovateurs, aux gens du numérique pour résoudre les questions difficiles pour vous. Puis une troisième qui est plutôt l'ordre des imaginaires, de la prospective, qu'on va devoir ouvrir pour trouver de nouvelles solutions. En 2016, notamment, on va travailler autour de deux sujets. Le premier, innovation facteur 4, les innovations radicales qui vont transformer les manières de produire, de consommer, de distribuer. La deuxième, agir local, qui va plutôt s'adresser aux acteurs publics qui vont pouvoir outiller numériquement leur politique d'environnement et d'écologie. Donc Transition2.net vous invite à relever ce défi, mettre le numérique au service de la transition écologique.